Bonjour à tous et merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Pas facile de se lever avec le changement d'heure en plus. Peut-être qu'on va avoir du monde qui va arriver dans une heure. Cette deuxième journée du village de l'eau ici à Darwin. Beaucoup d'échanges nous attendent. Donc cette première conférence et puis il y en aura une prochaine à 14h30 sur la protection des milieux naturels. Vous voyez, je connais bien mon programme. Et enfin, la reconnaissance juridique du fleuve à 16h30 dont on débattra en fin de journée. Mais pour commencer aujourd'hui et ce matin avec nos trois intervenants, une conférence sur la préservation de la ressource en eau qui est vraiment un sujet, comme vous le savez, qui est d'actualité. Alors l'eau a longtemps été considérée comme une ressource quasiment inépuisable, une ressource facile, comme si les situations critiques de sécheresse ne nous concernaient pas en France, comme si les guerres de l'eau étaient des perspectives géopolitiques lointaines. Mais après des étés marqués par des canicules fréquentes, des manques de précipitations de plus en plus criants, surtout bien sûr cet été 2022 qui a été tristement exceptionnel, la France connaît cet hiver une situation inédite de sécheresse hivernale. Partout sur notre territoire, la situation est donc inquiétante et se pose peut-être pour la première fois pour les citoyens de manière aussi ouverte et criante la question de la disponibilité de la ressource, la perspective du manque. Avec le réchauffement climatique, on va le voir, la situation ne peut que s'aggraver et l'eau, notre bien commun, est sous pression. Alors comment faire pour préserver notre ressource ? Comment repenser nos modes de consommation et les orienter vers plus de sobriété ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour en discuter, nous réunissons ce matin autour de notre table Christophe Caffier, assistant ingénieur en hydraulique au sein de la Régie de l'eau Bordeaux Métropole. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Philippine Viau, coordinatrice de l'antenne Gironde de la Water Family, qui est une association d'éducation à l'écologie. Bonjour. Et qui a un centre, je crois, sur le village. Hier, aujourd'hui, on ne sera pas là. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là. Mais je serai disponible après si vous voulez en discuter. Voilà, elle est là, en tout cas physiquement. Et Edgar Vincent, navigateur. Merci aussi d'être avec nous tous les deux pour nous parler de vos expériences sur le terrain, parce que vous êtes évidemment beaucoup sur le terrain. Je vais garder encore un tout petit peu la parole pour faire un petit panorama de notre situation en Gironde. Quelques éléments d'information et de contexte pour un petit peu poser d'où vient notre ressource. Alors, dans le département de la Gironde, les besoins en eau s'élèvent à environ 320 millions de mètres cubes. Alors, ça ne nous parle pas beaucoup. Ça fait un gros chiffre, mais on le dit par an. Donc, 320 millions de mètres cubes par an, tous usages confondus. Donc, ça, c'est notre alimentation en eau potable, mais aussi les industries, l'agriculture, les loisirs. Et cela devrait augmenter avec la croissance démographique, parce que vous savez, nous sommes un département qui gagne beaucoup d'habitants chaque année, mais aussi avec le réchauffement climatique qui fait mécaniquement consommer un peu plus d'eau. Dans le Grand Sud-Ouest, on va avoir une première carte. On va voir d'où vient notre eau. Alors, ça, c'est une carte qu'on a tirée, une infographie parue dans le journal Sud-Ouest avant-hier, vendredi 24 mars. Donc, elle est assez schématique et elle nous permet de voir les zones de provenance de notre eau. Donc, plus précisément pour la Gironde, notre eau vient des nappes profondes, captives et de quelques nappes superficielles qui dépendent assez peu de la recharge hivernale. Qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre eau, notre alimentation en eau dépend peu des pluies hivernales, ce qui n'est pas le cas des autres départements de la région, comme on le voit, qui dépendent beaucoup de cette recharge hivernale avec des nappes moins profondes ou alors qui dépendent, comme les Landes, vous le voyez aussi, des ressources issues des Pyrénées, du Piémont pyrénéen, dont on sait aussi qu'avec le réchauffement climatique, les enneigements vont plutôt vers une tendance à la baisse. Donc, il y aura moins d'eau, évidemment, qui vient des Pyrénées aussi. Ainsi, en Gironde, nous utilisons l'eau souterraine pour notre alimentation en eau potable et pour l'irrigation, une eau de grande qualité. Et ces eaux souterraines couvrent 96 à 98 % des besoins en eau potable du département. Les prélèvements sont relativement stables, malgré les phénomènes démographiques et climatiques dont on a parlé, parce qu'il y a eu des campagnes d'économie d'eau, parce que le rendement du réseau est optimisé. Ça, c'est vraiment un point qu'on va voir avec vous, Christophe Caffier. Mais la situation évolue un peu et cette consommation, elle a tendance à augmenter paradoxalement, alors qu'on sait tous qu'elle devrait baisser. Donc, la vigilance est de mise et l'enjeu en Gironde, c'est vraiment la préservation, la gestion de la ressource sur du très long terme. Et cette spécificité girondine d'avoir de l'eau dans nos nappes profondes, elle ne doit pas masquer une situation qui est très préoccupante partout en France. Le BRGM a estimé qu'au 1er mars, 80% du niveau des nappes était modérément bas, à très bas. Et l'agence de l'eau annonce une situation pour l'été 2023 sans aucune comparaison. Donc, il y a alerte, évidemment. On pourrait donner plein d'autres chiffres, plein d'autres constats et vous le ferez bien mieux que moi tout à l'heure. Mais cette question de la gestion et de préserver la ressource est plus que jamais d'actualité. J'arrête de parler et je vous donne surtout la parole. Christophe Caffier, on va commencer avec vous. Je le disais, vous êtes assistant ingénieur en hydraulique au sein de la régie de l'eau Bordeaux Métropole. Vous allez nous expliquer comment vous travaillez pour préserver cette ressource. Mais avant ça, est-ce qu'on peut poser un peu le contexte et présenter le réseau de distribution ? Bonjour, moi je vais vous parler du réseau de distribution de Bordeaux Métropole. Peut-être un tout petit peu plus près votre micro. Parfait, merci. On va peut-être mettre un premier slide. Voilà, vous avez des images qui vont nous permettre de montrer tout ce réseau. Alors, le réseau de Bordeaux se décompose en 3400 kilomètres de réseau. D'accord. Donc, ce qui peut représenter deux allers-retours entre Bordeaux-Paris pour schématiser. Et grâce à ce réseau, on distribue à 297 000 abonnés. Donc, les 297 000 abonnés, ça correspond à 297 000 branchements, c'est-à-dire tuyaux en plus qui peuvent potentiellement fuir. Qui veut dire plus d'usagers. Plus d'usagers, plus de fuite. Donc, en fait, on a 140 installations qui distribuent, 140 installations de traitement et 50 stockages qui distribuent sur l'ensemble de la métropole. Pour 150 000 mètres cubes jour. Alors, 150 000 mètres cubes jour, pour vous donner une image, c'est 60 piscines olympiques qui sont remplies tous les jours. Donc, une piscine qui fait 50 mètres sur 10 mètres sur 2 mètres de profondeur. Donc, tous les jours, on envoie 150 millimètres cubes dans le réseau de distribution. Ce qui va générer nécessairement des fuites. Donc, la préservation de la ressource passe par la réparation de fuites. L'année dernière, on a réparé à peu près 2400 fuites sur l'année. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire schématiquement aussi, parce qu'on l'a dit hier, mais comment arrive l'eau chez les clients, peut-être, avant qu'on détaille cette partie des fuites ? En fait, elle part de notre forage, tout simplement, prend des tuyaux, donc des canalisations sur 3500 kilomètres. Et quand vous ouvrez votre robinet, tous les jours, l'eau coule. On est là pour ça, mais on est aussi là pour préserver cette ressource et pour mettre en place une stratégie pour réduire ces fuites. Ok. Alors, les fuites aujourd'hui en France, en moyenne, c'est un litre sur cinq d'eau qui est perdu, je crois. C'est ça ? Alors, pour ça, on parle de rendement de réseau. Le rendement de réseau. Expliquez-nous. Donc, le rendement de réseau, en fait, c'est le volume consommé facturé, multiplié par 100, divisé par le volume d'eau qui sort des usines. Sur Bordeaux Métropole, l'année dernière, le rendement de réseau était de 85,4%. Ce qui veut dire qu'en fait, entre les usines et vous, il y a 14,6% de l'eau qui est perdue. Alors, ce chiffre peut paraître un petit peu gros, mais il faut le mettre en perspective par rapport à toute la France. Avec 14,6%, on peut dire qu'on fait partie des bons élèves. Des bons élèves. C'est inquiétant. Le chiffre est déjà impressionnant et de se dire qu'on est des bons élèves. Voilà. Après, il faut relativiser par rapport à la vieillesse des installations et la difficulté à intervenir. En fait, on s'aperçoit que Paris a un super rendement qui est en dessous des 10% parce que, tout simplement, les canalisations sont visibles. Elles sont dans les égouts, donc on peut plus facilement les réparer et trouver les fuites. Ce qui est difficile, c'est quand on ne voit pas, et on va le voir, vous avez des techniques, mais voilà, d'identifier les lieux de fuite. En fait, la difficulté, c'est d'identifier les fuites qui ne sont pas visibles. On peut déterminer trois types de fuites. Tout client connaît les fuites visibles, c'est les fuites signalées. Quand la fuite coule sur la chaussée, tout client nous appelle et nous mettons tout en œuvre pour réparer ces fuites le plus vite possible. Il faut savoir qu'on est quand même sujet à des autorisations, des autorisations de sécurité et des autorisations de circulation pour pouvoir réparer ces fuites. Ce qui peut, d'autre en temps, expliquer les délais. Après, on a tout ce qu'on appelle les fuites indétectables ou incompressibles. C'est lors de la fabrication des réseaux, les tuyaux sont emboîtés et donc génèrent des micro-fuites qui sont difficilement... On ne peut pas faire ça, elles existeront toujours. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un rendement à 100%, c'est impossible. Exactement. Et enfin, il y a une dernière catégorie de fuites qui sont les fuites non signalées. C'est-à-dire que ce sont des fuites qui ne sortent pas sur la chaussée, mais qui vont directement repartir au milieu naturel et s'infiltrer dans la terre. Donc, celles-là peuvent représenter un volume non négligeable. Donc, notre action est de réparer les fuites signalées et d'aller détecter les fuites non signalées. Donc, c'est forcément un gros enjeu quand on voit qu'il y a 16% à Bordeaux Métropole, bon élève, pour préserver la ressource. Si on pouvait réduire effectivement au maximum ces pertes, ça serait très important. Alors, vous allez nous expliquer comment vous procédez techniquement pour localiser ces fuites ? Exactement. Alors, en fait, on a séparé notre réseau sur les 3400 kilomètres. On l'a découpé en plus petits secteurs, en secteurs hydrauliques, en 61 secteurs, dans lesquels on a installé des compteurs intelligents, des compteurs qui vont nous permettre de regarder en détail la consommation de ces secteurs. Et là, on va se focaliser sur la consommation de nuit, parce que la nuit, en fait, il y a une partie de consommation domestique, les douches, parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent en décalé, bien sûr, et tout ce qui est ménager, lessive, tout ça. Ça, ça représente à peu près 40% de la consommation de nuit. Mais les 60% de la consommation de nuit, en fait, sont représentatifs des fuites, parce qu'une fuite coule 24 heures sur 24. Donc, en étudiant ces débits, on va déterminer quels sont les secteurs hydrauliques, les quartiers, pour schématiser, qui sont les plus fuyards. Une fois qu'on aura déterminé le quartier, on va aller inspecter les canalisations dans ce quartier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fuite, dans un tuyau, quand elle casse le tuyau, quand elle sort, elle fuit du bruit. Donc, on va envoyer des techniciens qui vont écouter le réseau. Grâce à des microphones, sur les points d'accès qu'on a au réseau. De cette technique qu'on appelle la recherche systématique, on a, l'année dernière, étudié 1400 km de réseau. A peu près 40% du réseau. Donc, 40% de ce réseau en recherche ciblée. On a aussi mis des capteurs, des capteurs intelligents. Pareil, des microphones intelligents qui écoutent toute la nuit et qui nous envoient directement des alertes. Si on a une alerte qui arrive sur notre concentrateur, enfin notre logiciel qui nous permet de gérer la performance hydraulique, on envoie les mêmes techniciens pour aller trouver la fuite et réparer. En fait, c'est-à-dire pour aller être sûr que la fuite est bien là. Et après, on terrasse, on fait un trou et on vérifie qu'elle est bien là. Donc, actuellement, on a 7 personnes en interne qui font ça, plus 3 personnes d'une société externe. Vendront, pour ne pas les citer, d'ailleurs vous avez un stand, vous pouvez aller écouter, ils vous feront découvrir ce métier. Donc, ils font ça toute l'année. Ils recherchent des fuites et ils font aussi la maintenance de tous ces équipements. Ces équipements sont des capteurs, capteurs électroniques. Et comme tout capteur, ça tombe en panne. D'accord. Donc, tout ça vous permet de localiser très précisément et puis de réparer au bon endroit, d'éviter aussi de casser partout, j'imagine. Exactement. Alors, en fait, on arrive à réparer à peu près 500, entre 500 et 600 fuites dites invisibles par an. Oui, c'est beaucoup. Donc, c'est vraiment pas une activité négligée. Il y a des interventions tous les jours. Il y a des interventions tous les jours sur cette réparation. Ok. Alors. Voilà, ça c'est un autre levier d'action, vous l'avez un petit peu dit, mais détaillez-nous. Cette réduction de pression qui va permettre de perdre moins d'eau dans ces fuites. Alors, dans un premier temps, en fait, cette courbe représente la consommation du réseau en fonction de l'heure. Donc, toutes les personnes se lèvent à peu près en même temps. Donc, la pointe du matin. Après, la consommation dans la journée diminue et re-augmente le soir pour tout ce qui est machine. Enfin, tous les besoins domestiques. Et la consommation baisse, baisse fortement la nuit. Donc, pour que tout le monde ait de l'eau, on est obligé de mettre la pression nécessaire dans la journée. Mais on s'est aperçu que cette pression n'était pas nécessaire la nuit. En fait, plus on a de pression dans les tuyaux, plus on fatigue les tuyaux. Et plus, quand il y a de fuites, le volume de fuites est important. Ce qu'on a fait depuis une dizaine d'années, c'est qu'on a installé des vannes assez imposantes qui s'appellent des vannes de modulation qui vont nous permettre de moduler la pression en fonction de l'heure de la journée. Donc, ce sont des vannes intelligentes qui communiquent avec notre centre de contrôle en 24 heures sur 24. Parce que le centre de contrôle doit pouvoir reprendre la main sur ces vannes. Effectivement, si on a un problème de feu, enfin, si les pompiers ont besoin de beaucoup plus de pression pour intervenir, on doit pouvoir libérer ces vannes pour donner la pression nécessaire au réseau pour alimenter l'eau pour les feux. D'accord. Donc, vous pouvez encore intervenir manuellement pour récupérer... En fait, c'est plus que manuel, c'est à distance. On intervient manuellement et on récupère une pression nécessaire au service. On a 1100 km de réseaux qui sont modulés. C'est le plus grand réseau modulé de France. C'est une technologie qui tend à se développer. On était précurseur sur Bordeaux et on a le plus grand. On a 14 vannes qui font ça actuellement. Merci pour ce panorama. On voit que toutes vos actions, même si le travail est souvent invisible aux yeux des usagers, elles peuvent quand même permettre de préserver pas mal d'eau. Voilà. En fait, ça, c'est des actions curatives. Et on a aussi en action préventive tout simplement le renouvellement de conduite. Il faut savoir que le réseau bordelais et français est vieillissant. Et on doit augmenter nos investissements dans le renouvellement de conduite pour avoir moins de fuite. Bien sûr. Pour avoir effectivement là aussi un meilleur rendement. Mais c'est un gros travail là aussi, j'imagine, d'identifier les lieux qui doivent être renouvelés, qui sont vieillissants. C'est essentiellement un choix qui doit se faire parce qu'on n'a pas l'argent pour renouveler partout. Donc, c'est des stratégies qui doivent être ciblées en fonction de la nature des terrains, de la nature des conduites. Et des investissements et aussi des travaux sur Bordeaux parce qu'il y a énormément de travaux. Donc, il y a des investissements qui sont dus au dévoiement de conduite pour le tram, pour les bus à haute capacité. Il y a des investissements qui ne sont pas de notre fait, mais qui sont induits par les autres travaux bordelais. D'accord. En tout cas, quel travail? Quel travail souterrain la plupart du temps pour préserver notre ressource? Merci beaucoup pour ces explications. N'hésitez pas à intervenir et à échanger entre vous. Je me tourne maintenant vers vous, Philippine Viau, de la Water Family. Là, nous venons de voir comment les gestionnaires oeuvrent pour préserver la ressource. Mais c'est une mission qui nous appartient tous de préserver cette ressource. Et ça, c'est votre message, je crois. Est ce que vous pouvez nous faire là aussi un panorama? Combien d'eau consomme, par exemple, un Girondin? Alors, effectivement, du coup, là, vous avez un petit schéma. On a fait une moyenne nationale. Il y a plusieurs chiffres et à chaque fois, c'est une moyenne qui est faite pour une famille de quatre personnes, à peu près. En France, la moyenne, elle est à 150 litres pour la France par personne et par jour. En Gironde, on est un petit peu moins. On est à 136. On est des bons élèves, paraît-il. On ne doit pas se reposer sur nos acquis. Exactement. Mais c'est le fruit d'un long travail, notamment avec la Régie, où il y a des processus qui sont mis en place pour aussi aller dans les écoles, travailler avec eux et aller à la source du problème. Toute cette eau qu'on consomme, les 150 litres, 136 pour la Gironde, c'est de l'eau qu'on voit. On reste encore dans la thématique du visible et l'invisible. C'est l'eau qui nous sert pour la douche, pour les toilettes, pour nettoyer nos linges, faire la vaisselle. Vous voyez en fait cette eau que vous consommez, vous la voyez? C'est notre eau qu'on actionne, qu'on va chercher volontairement. Exactement, que nous redistribuent la Régie et partout ailleurs sur la Gironde. On la voit. Au-delà de cette eau qu'on voit et sur lesquelles on a un moyen d'action, on peut passer moins de temps sous la douche, on peut faire des modes éco. On a aussi ce qu'on va appeler l'eau invisible ou l'eau virtuelle. Ça dépend des appellations et qui, elle, en fait, représente 95% de notre consommation journalière. On le voit bien là et c'est assez inquiétant. Ce qui nous fait doubler, enfin doubler, fois 10 le chiffre. Exactement. En fait, en réalité, par jour et par personne, on consomme 4 150 litres d'eau. Les 4000 litres d'eau, ça va être toute cette eau invisible qui est, en fait, utilisée dans les processus de fabrication de nos biens de consommation. Par ça, j'entends. Alors, elle vient d'où, effectivement? C'est pas le bien d'où, mais comment on l'utilise? Alors, si on prend l'exemple de ce T-shirt, par exemple, de ce T-shirt qui est bon fabriqué, c'est du coton. On va avoir déjà la matière première qui est le coton. Le coton, c'est une plante. Tout le monde le sait. Pour la faire pousser, il va falloir de l'eau. Donc déjà, cette eau-là va être prise en compte. Ensuite, il va falloir le transporter dans un autre endroit parce que souvent, c'est pas fait au même endroit. Le coton, il pousse 80% du coton mondial, il pousse en Inde. Donc, il va falloir le transporter dans un autre endroit où on va le tisser, où on va le teindre, où on va filer le coton, etc. Ce qui va demander déjà énormément d'eau. Le transport va demander de l'eau et également juste le fait, la structure, en fait. La structure, le fait que l'usine fonctionne, va falloir de l'électricité. Et cette électricité, par exemple, c'est du nucléaire. Il va falloir de l'eau pour refroidir les réacteurs. Donc, on va là encore avoir une consommation d'eau. Ensuite, on va transporter dans l'endroit où on va le vendre, puisque c'est rarement, encore une fois, au même endroit. Donc, reconsommation via justement le pétrole, etc. Ensuite, il y a le lieu de distribution. Et ce lieu de distribution, si on prend l'exemple, on reste en France ou en Gironde, l'électricité en France, c'est principalement du nucléaire. Et le nucléaire, le fait justement de produire cette électricité, ça génère énormément de chaleur. Donc, il va falloir refroidir les réacteurs avec de l'eau. C'est pour ça que les centrales nucléaires sont très souvent près du bord de fleuves ou de rivières. Exactement. On a un canal qui est créé exprès pour justement refroidir l'eau. Et là, je ne parle même pas des impacts sur l'eau qui va ressortir à une température beaucoup plus élevée. Oui, parce que c'est de l'eau qui est réinjectée après, mais à une température effectivement réchauffée. Exactement. Donc, l'augmentation. Et là, pour la biodiversité, c'est un impact qui va aussi être énorme. Et après, on a l'utilisation tout simplement. Et là, on re-rendre dans le cycle un peu de l'eau visible, c'est-à-dire les lavages. En tee-shirt, on l'utilise plusieurs fois. On va le laver, on va l'utiliser. Et après, on a la dernière étape. Soit on le recycle et à ce moment-là, il va quand même y avoir besoin d'eau pour justement reprendre les fibres et les matières. Soit on va le jeter. Et là, à ce moment-là, on va aussi avoir un impact en eau. Donc, en fait, les 4000 litres d'eau invisibles prennent en compte tout ce cycle de vie en intégralité. Mais c'est intéressant et important de chiffrer toutes ces étapes-là parce que sinon, on ne se rend pas bien compte. On a l'impression de consommer que de l'eau du robinet alors qu'en fait, c'est nos modes de consommation qui sont très, très gourmands. Alors, par conséquent, vous faites porter votre message sur quoi, vous, quand vous faites de la pédagogie, par exemple, sur les stands ? Alors, on essaie déjà d'expliquer ça dans un premier temps. Parce que le tee-shirt, pour le coup, c'est 1300 litres d'eau. Pour vous donner une idée, un tee-shirt. Un tee-shirt, c'est 1300 litres d'eau. Là, j'ai des manches longues, donc peut-être c'est un peu plus, je ne sais pas. Mais on essaie déjà d'expliquer, juste pour au moins qu'on comprenne ce fonctionnement et que quand on achète n'importe quel produit, on soit conscient que derrière, il y a une implication de la ressource en eau. Notre message porte principalement, en fait, les 4000 litres d'eau, ils sont divisés en deux. Il y a les objets, c'est 1000 litres d'eau. Parce qu'un tee-shirt, un jean, un verre, une table. Le jean, on donne souvent l'exemple, oui. On donne souvent l'exemple du jean qui est 11 000 litres d'eau. En fait, n'importe quel objet qu'on achète, en général, il a vocation à être utilisé plusieurs fois. On va le laver, on va le réutiliser. Donc, le coût de la création et de tout ce cycle de vie arrêté à l'utilisation va être réparti sur les années d'utilisation. C'est-à-dire, si je l'utilise pendant 4-5 ans, les 1300 litres d'eau vont être répartis sur les 4-5 ans. Alors que l'alimentation va représenter 3000 litres d'eau par jour et par personne. Parce qu'on mange 3 fois par jour, 4-5 fois pour les ados, que ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, on re-sollicite 4-5 fois ou 3 fois par jour le cycle de production de tout ce qu'on mange. On n'a pas de... La philosophie, en tout cas, de l'association, ce n'est pas d'imposer un message, de dire il faut faire ci, il faut faire ça. L'idée, c'est juste, voilà, les chiffres, ils sont là, les faits, ils sont comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Au moins, maintenant, on sait. On sait, quand on va faire un achat, quand on va consommer, acheter quoi que ce soit, on est au courant derrière qu'il va y avoir des implications sur la ressource. Et donc, on peut agir en fonction, en fonction de ces moyens économiques, en fonction de ces moyens géographiques aussi, parce qu'il faut avoir accès à une alimentation qui soit durable et écologique. Ce n'est quand même pas toujours évident, mais au moins, on le sait. C'est l'idée un peu. On le sait et on a conscience qu'on a quand même des leviers d'action, c'est-à-dire sur notre alimentation et nos modes de consommation. Même si vous n'avez pas de préconisation, j'imagine qu'on sait tous qu'il y a peut-être des vêtements qui ont des labels plus, voilà, qui garantissent un petit peu la fabrication. Il y a quand même des leviers. Oui, tout à fait. Sur les objets, déjà, rien que tout ce qui est reconditionné, on s'évite tout ce qui est matière première. On s'évite aussi beaucoup de transports. Si c'est fabriqué en France ou même en Europe, pareil, on évite énormément de transports directement. Et pour tout ce qui est alimentaire, plus le circuit est court, plus on évite différents modes de transport, plus on a aussi une visibilité sur comment c'est fait. Parce que plus c'est fait à l'étranger et parfois la communication, alors les normes européennes sont assez cadrées, mais à l'international, c'est parfois un petit peu plus dur de le voir. Et il y a des gros moyens d'action, effectivement, à ce niveau-là. Et heureusement, c'est heureusement. Bon, il appartient à chacun de préserver à son niveau la ressource, comme on le fait au niveau des gestionnaires. Donc l'enjeu, c'est d'agir sur la quantité d'eau consommée, qui est colossale, on l'a compris, mais aussi sur la qualité de l'eau, puisque tout ce que nous rejetons dans l'eau, que ce soit dans les procédés de fabrication, dans notre usage quotidien, fini dans les océans, qui, comme on le sait, sont les exutoires finaux de toutes nos eaux usées. Edgar Vincent, sur ce point, vous êtes un observateur privilégié, forcément, avec vos courses au large. Quand on est en mer, qu'est-ce qu'on constate ? Beaucoup de choses, mais voilà. Oui, forcément, beaucoup de choses. Moi, je suis navigateur, je fais de la course au large. Donc, sur une catégorie un petit peu spéciale, qui est un classe 40. Et donc, je cours pas mal sur le golfe de Gascogne. Ensuite, on a des traversées, donc, pour aller notamment jusqu'aux Antilles. Cette année, on va faire la Transat Jacques Vabre, donc, qui nous amène en Martinique. Et puis, voilà, j'ai pas mal navigué l'année dernière, par exemple, en Méditerranée. Et c'est vrai que, voilà, la Méditerranée, c'est un plan d'eau qui est fermé, quasiment fermé. Donc, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déchets plastiques, principalement. Et puis, des choses assez étonnantes. Alors, nous, on a des bateaux pour faire de la performance. Donc, dès que ça nous arrive, donc, de prendre dans la quille ou les safrans, des déchets, ça peut être des filets de pêche. Ça peut être, il y a quelques mois, j'ai pris un big bag. Donc, voilà, moi, ça m'oblige à arrêter le bateau, à plonger ou à essayer de faire une marche arrière. Et puis, consciemment, je ne peux pas laisser non plus ce big bag dans l'eau. Donc, je le récupère. Et voilà, je vois qu'il est là depuis déjà quelques temps parce qu'il y a des crabes qui sont dessus. J'ai des coquillages qui sont déjà développés, qui sont accrochés dessus. Voilà, donc, je récupère ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de déchets plastiques. L'autre jour, j'ai vu un semi-rigide, donc un bateau, une annexe de 5 mètres qui flottait. Alors, c'était au petit matin, heureusement pour moi, parce que nos bateaux vont assez vite et j'aurais pu être très dangereux. Donc, en effet, on voit des choses assez étonnantes. Et encore, il y a quelques jours, j'étais avec mes enfants. On se promenait juste sur une plage de l'océan, donc ici, sur nos côtes. Et puis, il y a des lamarais qui nous ramènent tout un tas de déchets plastiques. Notamment, là, j'étais très étonné ce jour-là. Il y avait une bouteille de lait. Je pense que j'en avais une vingtaine autour de moi de la même marque et une marque espagnole. Il y a beaucoup de déchets qui viennent d'Espagne. Dans le goble de Gascogne. Oui, qui atterrissent sur nos plages. Donc, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites. Il y a encore une aujourd'hui ici. Ce week-end, effectivement, il y a beaucoup de ramassage. Ce matin, l'EcoTrail. Voilà, donc je pense que ça, c'est quelque chose de très important. C'est notre responsabilité, évidemment, de ramasser ces déchets. Et puis, il faut qu'on se rende compte que la moindre chose que l'on jette, même ici, dans Bordeaux, ça va dans le réseau. Ensuite, ça part, en tout cas, vite sur la Garonne et ça part en mer. Et les poissons, voilà, on voit qu'il y a que des belles images. Oui, ça fait rêver. Mais c'est la partie là aussi, visible, invisible. On a justement beaucoup parlé de visible et d'invisible. On sait que les pollutions sont souvent invisibles. Là, vous nous avez parlé de ce qu'on voyait, des déchets que vous pouvez voir et matérialiser. Mais est-ce que vous voyez peut-être aussi des modifications sur la biodiversité, sur la faune marine qui résulterait de pollution peut-être plus invisible ? Vous avez vu des différences au cours de votre parcours ? Alors là, c'est compliqué. Ce que je vois, par exemple, il y avait une photo avec des dauphins tout à l'heure. On voit les dauphins, ils sont agressés, je dirais, dans leur milieu, avec un filet, avec la pêche, avec tout ça. On voit qu'il y a des stigmates sur le dauphin. Ça, on le voit de plus en plus. Après, c'est à peu près les seuls animaux qu'on approche. Il y a quelques orques. Ceux-là, on n'a pas trop envie de les voir, surtout qu'on entend parler en ce moment. On voit beaucoup en Méditerranée de globicéphales. Mais ils ne s'approchent pas toujours de nous. Après, on a la chance de voir pas mal de baleines, de cachalots. On a des requins pèlerins. Ça peut être assez impressionnant aussi à voir. Maintenant, on ne fait que passer. Quand on imagine tout ça, on se dit qu'évidemment, toutes nos actions ont des conséquences et on a envie d'y faire attention. J'ai une petite question aussi sur la quantité de consommation. Quand on est sur un bateau, j'imagine qu'on ne part pas avec 150 litres par jour. Sur l'ensemble de la course, on apprend aussi à vivre avec l'essentiel. Oui, en effet, on essaye de maîtriser au maximum les poids sur le bateau. C'est évident qu'on essaye de tout mesurer, calibrer pour ne pas traîner trop de poids puisqu'encore une fois, c'est la performance qui nous intéresse. Donc, l'eau, aujourd'hui, j'ai pris le parti de partir avec des bidons de 10 litres et d'eau du robinet. Pas forcément de l'eau minérale, même si elle est peut-être un peu plus agréable à boire. Niveau qualité, on l'a bien dit hier, évidemment, il n'y a pas de différence et on peut largement consommer l'eau du robinet. Je viens de faire un essai. A priori, ça s'est bien passé. Oui, voilà, ça va passer. Bravo. Mais c'est bien, ça mérite d'être redit toujours. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que dans mon projet, j'ai aussi évidemment cette sensibilité à l'environnement. Donc, on essaye de mesurer l'impact carbone d'un peu tout ce que l'on fait. Bien sûr. Donc là, on a mis en place une calculette carbone pour tout ce qui est consommation. Donc, on consomme des voiles, on consomme des tissus à voile, on consomme pas mal de choses. Donc, on essaye de tout mesurer. Donc là, ça va être une première année d'essai. Et puis, on voudrait ensuite analyser tous ces résultats, voir qu'est ce qu'on peut faire les années suivantes pour améliorer tout ça. Et parfois, malheureusement, on n'a pas la solution parce que ça dépend aussi d'industriels qui veulent bien s'impliquer un peu plus dans ça. Par exemple, je vois, moi, je voudrais que tous mes sacs de voile, j'ai huit voiles à bord. Donc, ça représente quand même un volume important, que ce soit déjà avec des matériaux recyclés. Donc, ce n'est pas toujours, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on essaye d'aller convaincre des le milieu et peut être pas encore très, très acculturé à ce sujet là. S'il l'est, mais il n'a pas les réponses techniques. Oui, tout à fait. Donc là, on est en train de créer des collectifs de coureurs pour se sensibiliser. On est tous sensibilisés, mais en tout cas, essayer de faire des actions communes pour améliorer, améliorer tout ça. Les Philippines, je crois qu'il faut que la Water Family aille chiffrer la consommation de la course au large. Peut-être que ça fera bouger les choses. Et on travaille justement beaucoup avec des coureurs, avec beaucoup de sportifs et avec beaucoup de coureurs à voile, notamment. Et on essaie justement de voir ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est un projet pour essayer de faire bouger les choses dans ce milieu là. Parce qu'en fait, ce sont des ambassadeurs naturels et populaires, bien sûr. Et puis, en fait, quand on est sur l'eau, comme c'est le cas, on a envie de préserver son terrain de jeu. On a envie de pouvoir continuer à faire ce qui nous passionne. Donc, c'est d'autant plus motivant. Merci beaucoup. Avant de prendre quelques questions, s'il y en a dans le public, n'hésitez pas à en préparer. Parce que ce sont des temps ouverts à l'échange, évidemment. On va faire un petit tour de table d'un message. Quel message vous auriez envie de passer, que ce soit au niveau, vous, un message à l'attention des usagers ? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? Et puis après, chacun de vous, pour les gens qui nous écoutent, pour préserver cette ressource ? Je pense que les personnes sont déjà assez sensibilisées. Mais il faut poursuivre cet effort. Mais on parle de sécheresse tous les jours à la télévision. Les étés sont de plus en plus compliqués. Mais les personnes aussi sont de plus en plus impliquées. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer ce cap un peu difficile. Il le faut et chacun est mobilisé. Peut-être, ça me vient, mais un petit message par rapport à ce qu'on achète et ce qu'on met dans nos canalisations aussi. Parce que là, c'est au niveau de chacun. On pense aux lingettes, peut-être aux rouleaux de papier toilette. Tout ce qui est assainissement, les lingettes, c'est vraiment à proscrire. C'est la fausse bonne idée. Les lingettes, c'est la fausse bonne idée des années 2010. J'aurais juste rebondir là-dessus. Parce que, évidemment, les conditions sanitaires sur mon bateau, c'est un peu limité. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de WC. Donc, j'ai un seau ou deux seaux pour la vaisselle et un autre pour les toilettes. Moi, pour faire ma toilette, j'ai besoin d'un litre d'eau. Parce qu'évidemment, je suis dans un environnement salin. Donc, j'enlève mes croûtes de sel. Se rincer un petit peu, c'est agréable. Et on parlait des lingettes, ça me semblait être une bonne solution. Et puis, on se retrouve dans le commerce, des lingettes biodégradables. Donc, je me dis, on va bien. Je soulage ma conscience avec ça. Et puis, en fin de compte, on se rend compte que biodégradable, c'est bien. Mais c'est que dans certaines conditions et pas les nôtres. Et dans un temps donné très long aussi. C'est un joli mot biodégradable. Mais ça veut juste dire que ça peut se dégrader dans le milieu naturel. Ça ne donne pas l'impact. Ça veut dire que techniquement, ça peut se faire, mais dans des délais. Et en polluant aussi le milieu en le faisant. Et les lingettes aussi, ça épuise les réseaux. C'est-à-dire qu'il imagine que ça les abîme. Ça fatigue surtout tout ce qui est électromécanique en station d'épuration. Et ça peut provoquer des casses, des fuites, des problèmes qui font qu'on perd de l'eau. Et tout ça, on gaspille. Donc, attention à votre niveau pour préserver aussi vos réseaux. Merci beaucoup, Philippine. Un petit message de fin, même si vous avez pas mal alerté quand même. Oui, je pense pour rebondir à ce que disait Christophe. Effectivement, on voit aujourd'hui, on intervient beaucoup dans les écoles. Et on voit que les enfants sont très sensibilisés sur ces questions-là. Donc, c'est bien, ça redonne espoir. On se dit qu'on est sur quelque chose qui va dans le bon sens. Et donc, je pense qu'il faut continuer à en parler, à discuter, à débattre de tous ces sujets. Et poursuivre les discussions, parce que ça ne peut que aller dans le bon sens. Et agir là où on peut agir sur notre consommation, notre sobriété et notre alimentation. Pourquoi pas ? Edgar Vincent, vous avez aussi un dernier mot à nous dire. à l'attention de nos usagers consommateurs ? Oui, en fait, on réalise chaque jour de plus en plus ce qui se passe. Donc, ça éveille nos consciences. Donc, ça, c'est déjà un grand pas. Et grâce à ça, on peut faire des petits gestes un peu chaque jour. Et c'est ça qui est important. J'ai deux enfants et j'essaye de leur inculquer ça. Ce n'est pas simple parce qu'en fait, il y a des sujets, ça ne nous arrange pas. Donc, il faut faire un effort. Et voilà, mais il faut le faire constamment. Ça demande de repenser beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Je ne vois pas bien, mais oui, monsieur, un micro arrive jusqu'à vous et on va vous écouter. Merci de prendre la parole. Allô, allô. On vous entend. Bonjour. À Christophe Cafier, par exemple, où sont situés les... Quand on parle de Bordeaux, c'est l'agglomération bordelaise. On parlait de la métropole, oui. Oui, métropole, métropole, oui. Quand je parlais des 140 installations, c'est sur l'ensemble qui alimente la métropole. On a même des forages en dehors de la métropole, mais qui alimentent la métropole. Voilà, ma question, c'est de savoir où sont situés les forages. Tout autour, en périphérie, on en a sur Samé d'Aranjale, on en a sur Villeneuve, on en a sur la rive droite, sur Floracle. C'est vraiment disparate. On n'a pas une grosse usine qui alimente tout Bordeaux. C'est un réseau complètement interconnecté. C'est-à-dire que l'eau est complètement partout. On disait hier, en Gironde, la nappe profonde est sous nos pieds, un petit peu partout, c'est ça ? Oui, il n'y a pas spécialement. La principale alimentation de Bordeaux-Centre est à Samé d'Aranjale, et à Budos, dans le sud Gironde. Voilà. Merci. Vous aviez une question complémentaire ? Oui, encore. La consommation d'eau sera sûrement en augmentation. Il est question de forage dans le Médoc, par exemple. Il faut savoir que la consommation d'eau par personne depuis quelques années a diminué. Là, vous parlez aussi... En fait, c'est la population sur la métropole qui augmente. Effectivement, on parle de forage dans le Médoc. Il y a une enquête d'utilité publique pour faire des forages aux alentours du Porges. Alors, effectivement, je crois que le sujet dont vous parlez, 10 000 habitants de plus par an sur la métropole, 20 000 en Gironde. Donc, l'enjeu des nouveaux forages, c'est de pouvoir soulager, je crois, la nappe profonde qui, aujourd'hui, est très sollicitée. Exactement. Et il faut savoir aussi que ça va alimenter la métropole, mais pas que. Ça va aussi sûrement alimenter la première couronne autour de la métropole. 60 % pour la métropole et 40 %, je crois, pour d'autres territoires girondins. Exactement. Est-ce qu'on répond à vos questions ? On sait que c'est un sujet qui fait débat. On en a beaucoup parlé hier avec Mme Cassou-Scott. Est-ce qu'il y a une autre question ou un autre point sur celui-ci ou sur d'autres que vous voudriez évoquer ? Mais effectivement, c'est un projet derrière vous. Je ne le voyais pas avec le... Bonjour. Monsieur Cassier, vous avez dit qu'on consomme 150 000 m3 par jour pour 300 000 à peu près abonnés. Et ça fait 180 m3 par an et par abonnés ? 150 000 m3 jour sur 365 jours et ça fait 55 millions à l'année à peu près. Oui, et par abonnés, ça fait 182 m3 par an. Ça me paraît énorme. Oui, mais parce qu'en fait, dans les 150 000 m3, il y a les abonnés normaux domestiques et les abonnés industriels. En fait, un abonné ménager classique, c'est 50 m3 par an. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certaines industries qui sont plus consommatrices que d'autres. Et pardon, mais le chiffre peut-être vient aussi du fait que vous avez évoqué 150 000 usagers. Ce sont le nombre de raccordements, c'est ça ? Ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi plusieurs usagers derrière un robinet. En fait, j'ai évoqué 250 000 abonnés, mais un abonné, c'est une maison pour schématiser, avec 4 personnes derrière en moyenne. D'où les petites différences de calcul, mais je vois que vous avez votre calcul. Il y a plein de façons de calculer. Et j'ai une question qui n'a rien à voir, c'est que vous parliez de la modulation de pression pour, par exemple, si des pompiers ont besoin d'eau à nos droits. Ça met combien de temps entre le moment où on lâche de la pression dans un tuyau et le moment où ça arrive ? Alors, je ne vais pas vous dire que c'est instantané, parce que justement, on ouvre les vannes progressivement pour ne pas casser tous les réseaux. Mais ça va prendre entre 2 et 5 minutes en fonction des vannes. Donc, c'est instantané depuis le poste du télécontrol qui envoie cet ordre-là. Et après, la vanne qui s'ouvre progressivement pour ne pas casser les réseaux. Merci. Et je crois qu'on expliquait hier également avec Bordeaux Métropole et la régie de l'eau qu'entre le moment du forage et le moment de la consommation, il y a un petit peu moins de 24 heures. C'est ça, le trajet de l'eau, c'est un peu moins de 24 heures ? Oui, ça peut mettre jusqu'à 24 heures. En fonction de la source, la source la plus éloignée va mettre jusqu'à 24 heures. Donc, on boit de l'eau. Si vous habitez à côté du forage, c'est une heure. D'accord. En fait, on a différentes sources. De l'eau qui est extrêmement fraîchement prélevée. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public ? N'hésitez pas. On parlera un petit peu plus. On a évoqué là rapidement, mais de la qualité de la ressource cet après-midi à 14h30. Donc, ça peut compléter aussi vos attentes. Pas de dernières questions ? Écoutez, merci. C'est la fin de cette conférence. Je vous remercie vivement tous les trois pour ces messages à la fois techniques, mais aussi à visée pédagogique et de sensibilisation. Chacun à son niveau. On en a bien besoin pour préserver cette ressource et ce bien commun qui nous réunit tous ce week-end. Merci pour votre mobilisation. Et pour vous, public, je vous propose de prolonger votre visite sur le village de l'eau. Vous avez effectivement le stand de l'entreprise, le stand qui fait la recherche de fuite, le stand de Bordeaux Métropole et plein d'autres stands de sensibilisation. Et si vous aimez les aventuriers et navigateurs comme Edgar Vincent, vous pouvez aussi rester pour regarder le reportage de Maud Fontenois qui s'appelle Paradis Blanc en Antarctique avec des jeunes ambassadeurs pour la biodiversité. Et cet après-midi, on se retrouve pour de nouvelles conférences. Merci à vous et à tout à l'heure. Applaudissements. 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 ...